Correction de peinture Donc on a tout bien lavé, décontaminé, essuyer notre véhicule On l'a tout bien masqué comme j'ai fait Moi j'ai utilisé le ruban de car pro Il est comme en plastique, il est moins cartonné Lorsqu'on va s'approcher du ruban masqué avec notre polisseuse On risque pas de le contaminer avec de la colle Ni notre microfibre lorsqu'on va retirer le poly Depuis que j'utilise cette masquine tape là Vraiment ça a facilité mes travaux de correction de peinture J'ai ensuite masqué le moteur Il m'invite à tous les endroits que je voulais protéger des résidus de polisseuse A cette étape ci, j'ai pas l'intention de relaver le véhicule Il est déjà tout propre Je voudrais pas risquer de mettre de l'eau dans les craques de lumière En dessous des miroirs Ce qui pourrait risquer de couler sur mon revêtement C-Quartz Fraîchement appliqué Donc à cette étape là, j'ai pas l'intention de relaver mon véhicule Le moteur est tout protégé avec la C-Quartz Deluxe Donc à la fin de mon polissage Je vais tout simplement poncer l'air Je vais déshabiller tout ça Je n'aurai pas besoin de la relaver le tour Je vais être prêt directement à mon application Les différentes machines que je vais utiliser pour la correction de peinture On a la LHR 75E qui est la 3 pouces Qui va me permettre d'aller aux petits endroits On a la LHR 21 et la LHR 15 La LHR 21 je vais m'en servir pour la première étape C'est celle-là qui va me donner le plus de coupe Elle a une plate de 6 pouces Donc elle va me permettre de couvrir une grande surface Une grande superficie Elle a un moteur très puissant Qui va me donner une très bonne coupe Mais également une très belle finition Je vais l'utiliser pour la première étape Pour la deuxième étape, je vais utiliser la LHR 15 Pourquoi la LHR 15? Parce qu'elle vire un petit peu plus vite Elle a une plate de 5 pouces Elle va être capable d'aller un peu plus d'endroits Mais comme elle tourne plus vite Ça va me permettre vraiment de tirer le maximum de luxe de ma peinture Donc elle va te permettre de chauffer encore plus Par contre, avec son attiation de 15 Elle a moins de débattement Donc elle va faire moins de correction Lorsqu'on veut opter pour une machine Je recommande la LHR 15 Parce que tu vas pouvoir aller à plus d'endroits Étant donné qu'elle a une backing plate plus petite Dans le cas où tu voudrais pousser ça un petit peu plus loin Commence par la LHR 21 Et achète-toi une LHR 75E Ça va te permettre d'aller encore une petite coche plus loin La LHR 21, elle fait de la très belle finition également On a ensuite la Duetto La Duetto, elle, je vais la servir surtout pour l'essence plus Ou les peintures très très molles, très fragiles Donc c'est une polisseuse qui est très très douce Qui va nous permettre vraiment d'y aller en douceur Et vraiment de tirer le maximum du lustre C'est pas une polisseuse qui est nécessairement faite pour faire de la coupe Elle peut en faire Mais par contre ça va être un petit peu plus longue Que si on utilise la LHR 21 ou la LHR 15 Ensuite on a la flex à batterie J'ai acheté ça dernièrement pour faire un test Au début j'étais un petit peu déçu parce qu'elle a pas beaucoup d'RPM Vraiment là c'est très 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 léger Par contre elle est très douce Donc elle va vraiment me procurer le même fini que la Duetto sans le fil Elle va me permettre vraiment de faire de la finition Ou de travailler sur des peintures un petit peu plus douces C'est une très bonne machine, la conception est très bien faite Je ne regrette pas de l'avoir acheté Vraiment je m'en sers dans le cas des peintures plus molles Ou pour vraiment faire de la belle finition On a ensuite la Pixi, la dernière de flex Qui est comme une LHR 75E Une 3 pouces mais à batterie Et en prime tu peux la mettre en rotative, en double action En 1 pouce et en 3 pouces Donc ça te fait une multitude de machines Puis ça cumule la nano hybride 1 pouce Puis la LHR 75E 3 pouces Donc tu as deux polisseuses en une seule C'est vraiment une machine qui est compacte Qui est très puissante Elle a deux batteries également comme sa grande soeur C'est vraiment une machine, je l'adore Je l'utilise sur tous mes projets J'ai même tendance à privilégier celle-ci en 3 pouces Que la LHR 75E À cause de son poids Puis à cause de comment on va la manoeuvrer Elle a un très beau torque pour une machine à batterie Vraiment je suis très satisfait Ensuite on a la rotative La rotative c'est la polisseuse La méchante polisseuse qui fait des hologrammes sur les voitures Par contre quelqu'un qui est habile avec ça C'est une très bonne machine Ça te permet d'avoir en une seule machine Une multitude de polisseuses Tu peux tout simplement changer la backing plate Ça peut être en 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces Jusqu'à 9 pouces Donc vraiment en une seule machine Tu peux avoir toutes les machines Par contre ça va s'adresser vraiment plus aux polisseurs avertis C'est une machine qui peut causer des dommages à la peinture Si ça a été mal effectué C'est vraiment moins facile d'usage qu'une polisseuse double action Donc si tu débutes je te conseille plus à te diriger vers une de ces polisseuses double actions Qu'une polisseuse rotative Tu vas me dire mon beau-femme Je vais faire un petit job sur mon char Si c'est une rotative et que tu n'as pas d'expérience Je te dirais attend ou demande à un ami qui possède une double action Ou confie ta voiture à un centre d'esthétique spécialisé en polissage Parce que tu peux vraiment causer des dommages Par contre quelqu'un qui s'est opéré la rotative peut obtenir de très bons résultats On a ensuite les nano hybrides Moi j'ai 4 nano hybrides parce qu'elle possède 4 modes Ça me permet d'avoir la machine à la portée de la main tel un dentiste En quelques secondes puis gagner du temps Donc on a la rotative en 1 pouce Ça va me permettre de vraiment travailler sur des plus petites graffines Ou vraiment tirer les plus petits coins Tirer le plein potentiel de certains endroits Vraiment en 1 pouce C'est de cette façon là que je l'utilise le plus régulièrement Lorsque j'ai terminé avec la 1 pouce Je passe en double action avec ma 2 pouce Pour faire sûr qu'il n'a pas laissé d'hologramme de polissage Le zig zag Donc ça va vraiment nous permettre de faire les miroirs, les montants Les pilars noirs Ça va être en 1 pouce ou en 2 pouces Dependamment de la largeur du pilars Sinon c'est ça, on l'a en 2 pouces, en rotative ou en double action Donc ça fait vraiment là Ça nous permet de pousser ça au maximum Ça nous permet de polir des roues, polir des grilles Polir des petits grillages là-dessus Ça nous nécessite une petite polisseuse On peut polir avec la 6 pouces sur une petite mouleur comme ça Par contre, il ne reste pas là trop longtemps Tu vas défoncer la peinture Si ta polisseuse rentre 1.5 fois sur la surface Moi c'est ce que j'explique dans nos formations Lorsque la polisseuse rentre 1.5 fois sur la surface Tu vas être capable d'attirer une belle finition Tu vas être capable d'avoir une belle coupe À l'inverse, si ta polisseuse, la surface rentre 10 fois sur la surface Bien là, watch toi Pour faire de la coupe ça peut fonctionner Mais pour faire de la finition Tu vas avoir vraiment de la misère à attirer le plein potentiel Ça va toujours rester rough Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé des plus petites machines Ensuite, on a les différents pads qu'on a disponibles dans notre boutique en ligne En partant du plus abrasif, on a le Pad CarPro de microfibre Lui c'est le plus abrasif de la gamme On va l'utiliser avec le ClearCut, le Fixture Qui sont les deux polis les plus coupants chez CarPro Le ClearCut c'est le HeavyCut, le Fixture c'est le MediumCut Donc pour notre première étape, dans le cas d'une mointure endommagée Ou qu'on peut vraiment le retirer le maximum de défaut Celui-là, ce pad-là c'est un des plus abrasifs On a ensuite le Meguiar qui est une petite coche de moins Mais qui est le pad le plus apprécié parmi tous les detailers professionnels sur la planète C'est un pad qui est très versatile Qui va te donner une excellente coupe, une très très belle finition On peut facilement réaliser des One-Step avec ce pad-là On va l'utiliser avec le ClearCut, avec le Fixture Puis à l'occasion sur des peintures un petit peu plus molles mais très endommagées Le Reflat Donc c'est vraiment un pad très versatile On a ensuite un petit peu moins coupant On va l'utiliser également à ClearCut, Fixture ou à l'occasion avec le Reflat L'orange de CarPro qui est en fond Ça va vraiment nous permettre de retirer les imperfections un petit peu plus modérées Donc si on veut vraiment faire de la grosse coupe, on va y aller au microfibre Sinon on va y aller avec le pad orange Un petit peu moins abrasif mais très versatile Le Rupes jaune qu'on va utiliser avec le ClearCut, le Fixture, le Reflat ou l'Essence Donc c'est vraiment le pad le plus versatile Il va nous donner une très bonne coupe et une très belle finition Dans les pads de finition On a le Rupes blanc qui est un petit peu plus ferme que le Gloss Pad Donc il va corriger un petit peu plus que le Gloss Pad Le Gloss Pad est un petit peu plus doux Lui on va l'utiliser avec le Reflat ou avec l'Essence Lorsqu'on va utiliser, on va effectuer pardonnez-moi Des travaux de correction de peinture On va d'abord évaluer la surface sur laquelle on travaille Pour ça on devra avoir une bonne lumière style Scalgrip ou autre L'important que ce soit une lumière LED ronde Donc pour vraiment voir les défauts dans la peinture Moi ici en Athanie j'en utilise plusieurs J'ai la Sunmatch, j'ai la Scalgrip Air Qui est une petite lampe très polyvalente Très performante à batterie J'ai un vieux modèle de Scalgrip 3 Je ne suis plus très certain C'est un vieux modèle qui est discontinué J'ai la plus récente qui est Bluetooth La Multimatch 3 Puis j'ai deux autres Scalgrip Air J'ai également la frontale Qui va me permettre de détailler à l'intérieur du véhicule Ou des fossiles Ou des endroits moins éclairés Je vais mettre ça dans le front Je vais voir tout ce que je fais Donc c'est vraiment la première étape C'est de déceler les imperfections On va-tu procéder en une étape, deux étapes, trois étapes On a-tu une voiture neuve, une voiture usagée Comment on l'aperçoit et où est-ce qu'on veut l'emmener Donc lorsqu'on va effectuer des travaux de correction de peinture Ça va être important de bien déceler ça Pour choisir le bon poly et le bon pad Donc c'est une voiture neuve, on peut tout simplement faire une étape Si c'est une voiture plus endommagée, on va travailler avec deux étapes Ou trois étapes dans le cas des peintures vraiment très très endommagées Lorsque tu veux effectuer des travaux d'application d'un remettement C-Quartz Moi je te recommande de fonctionner Clear-Cut Reflect ou Ficture Reflect Ça va te permettre vraiment d'avoir une surface qui va être exemple de graisse ou de filler ou de remplissants Ou d'agents CO2 ou quoi que ce soit Quand tu vas voir terminer, tu vas prendre le Result Tu vas vaporiser sur la surface à l'aide de ta microfibre double face de Core Pro Et sans étiquette, sans bordure, qui possède un anti-tatique qui est très douce On est à la dernière étape, on ne peut pas endommager la peinture Donc avec cette microfibre là, on n'a aucun danger de l'endommager juste avant l'application de notre revêtement Donc on a fait le Result deux fois, on a passé l'air partout, on a tout bien démasqué On va pouvoir procéder à l'application de notre Ceramic Coating Si on ne fait pas de Ceramic Coating, moi je recommande d'utiliser l'Essence L'Essence, il y a des fillers donc, ils vont un peu camoufler les imperfections si vous permettez l'expression Mais avec des agents remplissants de CO2 qui sont semi-permanents Donc ta correction de peinture, le pad que tu as utilisé, ça c'est permanent, ça reste là Ce qui est semi-permanent, c'est la protection à l'intérieur de la CO2 Donc si tu fais seulement avec l'Essence, tu vas aller chercher un 6 mois de protection Et en plus, tu vas ramener ta peinture de 75% à 90% Tout dépendamment du pad que tu veux utiliser et de la polyseuse que tu veux utiliser Par contre, pour un One Step, un quad rapide qui look bien, l'Essence, c'est un très bon poly Tu veux tirer une coche de plus, tu veux utiliser l'Essence Plus qui est la protection C'est pas un poly pour faire de la correction, c'est vraiment une protection, l'Essence Plus Si tu le jumelles avec l'Essence, tu vas avoir 12 mois de protection Tu vas avoir un nano coating de 1 micron qui va vraiment te permettre de traverser 12 mois L'été, l'hiver, jusqu'à l'autre printemps facilement Tu vas l'entretenir avec le Reload, l'Hydro 2, l'Hydro Foam une fois de temps en temps Mais vraiment, ça va te faire une bonne couche de fond Donc c'est vraiment ça qui fait le petit survol des différentes machines, les différents poly, les différentes lumières Lorsque tu veux nettoyer tes pads, ça revient souvent à cette question-là Donc, tu peux soit utiliser une petite brosse de nylon comme ça, tu mets ta machine à One, tu la fais virer tranquillement Tu brosses le pad doucement Ou, si c'est un compresseur, je te recommande le Tornador Blue Hot Gun Donc, entre chaque passe, tu vas tout simplement passer l'air, remettre du poly et tu vas pouvoir continuer Le poly, la première fois qu'on va utiliser le pad, on va en mettre un petit peu plus, on pourrait dire 5 ou 6 gouttes On va faire une petite section, that's it Ensuite, là, on va pouvoir remettre 2 ou 3 gouttes, puis commencer vraiment notre polissage Lorsqu'on va avoir effectué peut-être 1 ou 2 ou 3 minutes de polissage, on pourra remettre 1 ou 2 gouttes Passer l'air, mettre 1 ou 2 gouttes, puis ensuite continuer notre panneau Lorsqu'on a terminé notre panneau, on peut tout simplement qu'il est suivi avec la microfibre On peut utiliser également le Razer pour faire sûr qu'il n'y a plus de résidus Puis en même temps, ça va nous rajouter la propriété antistatique Donc, la poussière va coller moins sur les panneaux que tu as déjà travaillé Quand tu vas avoir terminé, ça va être plus facile à retirer Donc, c'est vraiment un petit survol aujourd'hui Sur les différentes machines, on avait beaucoup de questions Quelles je devrais m'acheter, c'est quoi la différence entre la LHR21 et la LHR15 Donc, c'est une plate de 6 pouces, une plate de 5 pouces Leur oscillation est différente, donc 15 mm, 21 mm Plus de RPM, plus de torque Donc, ça dépend ce qu'on veut faire de nos besoins Lorsqu'on achète la LHR21, je recommande d'avoir au minimum une nano ou une LHR75 de 3 pouces Pour couvrir une plus grande surface Si tu veux seulement qu'une machine, la LHR15 va te donner une très bonne coupe aussi C'est une très bonne machine pour n'avoir seulement qu'une C'est celle-là que je te conseille Dans le cas que tu ne veux pas t'embarquer trop dans de la grosse correction Tu veux faire plus de la cire, de l'essence, de l'essence plus Tu peux l'utiliser seulement avec la duveto Donc, je pense que ça fait un beau survol Dans la prochaine vidéo, on va vraiment voir comment bien utiliser chaque pad, les polys sur l'auto Voir les différents défauts qu'on doit retirer Donc, je crois que juste avec ça, au moins, vous savez un peu plus comment vous enligner avec votre projet de correction Moi, je vais m'installer, je vais me préparer à vous tourner la prochaine vidéo dans la correction Je vais vous montrer comment j'opère chaque machine La pression que je mets, comment je vais vraiment en mettre de polys Vous allez me voir plus travailler, plus à l'action Aujourd'hui, c'est plus une vidéo explicative pour ne pas faire ça trop long Sur les différentes machines, sur les différents pads, les différents polys disponibles en atelier Donc, j'espère que ça vous a plu On se revoit pour la prochaine vidéo qui va être la correction de peinture Tant entendu !